Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Mais nous ne sommes pas dans la librairie, nous ne sommes pas dans l'atelier de Fabienne. Nous sommes dans cette mystérieuse pièce qu'on appelle le studio. Et où est mon quatrième espace de bibliothèque? L'atelier librairie, c'est l'atelier de Fabienne. C'est son espace d'exposition, en tout cas pour l'instant. C'est mon bureau, un bureau qui est totalement encombré par des cartons de livres, des milliers de livres. C'est la partie de la bibliothèque aussi, et dans l'atelier de Fabienne. Dans l'appartement, là où nous logeons, c'est le troisième espace de la bibliothèque personnelle. Et ici, c'est le lieu où sont entreposés les recueils de poésie. Alors, ce soir, nous avons eu une soirée absolument extraordinaire que vous pouvez aller voir pour l'instant sur ma page Facebook, mais qui sera, dans les prochains jours, téléversée sur ma chaîne YouTube. Et ce quintuple lancement de la maison d'édition de la Grenouillère, maison d'édition fondée, créée, animée par Louis-Philippe Hébert, eh bien, a été un pur succès. Un pur succès. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde de l'édition, de la poésie, de l'écriture, on va s'en dire, des professeurs. Et j'ai eu droit à un commentaire que je me suis empressé d'écrire et dont je ne me suis pas vraiment accaparé, puisque de toute façon, je vais rendre à son créateur ses lettres de noblesse et d'évidente. C'est un commentaire du poète José Acklin, qui me disait combien le nom de la librairie, le livre Voyageurs, était parfaitement idoine. Alors, ce mot, ce mot rare qu'on utilise guère, mais qui, en fait, réunit à la fois le mot idée, le mot pivoine, on l'entend, une idée fleur, en quelque sorte, une idée qui s'épanouit, quelque chose qui relève de la perfection. C'est beaucoup dire concernant mon entreprise, notre entreprise, à Fabienne et moi, mais on aime croire que ce lieu insolite, en fait, c'est vraiment un lieu insolite, quand on y repense, un grand immeuble, avec beaucoup, ben, quelques sections, rempli de livres, 50 000 livres, du sous-sol jusqu'ici, où je pense avoir enregistré peut-être une ou deux vidéos, Guerre Plus. Alors, il me disait combien ce nom de livre Voyageurs était extraordinaire, et il a eu cette formule, l'imprégnation livresque, plutôt que l'appropriation culturelle. Alors, oui, l'imprégnation livresque, c'est qu'au fond, on se laisse prendre, on se laisse transformer par les livres de tous les continents, les livres de toute origine, de toute langue, des livres qui parlent de plusieurs lieux à la fois. Et oui, l'imprégnation livresque, plutôt que l'appropriation livresque, ça suppose qu'il y a un abandon à la culture, un abandon au mot, un véritable abandon. Alors, la culture ne serait pas quelque chose qu'on possède, mais au fond, la culture nous possède. C'est la culture qui nous prend, qui nous pétrit, qui nous malaxe, qui nous fait autre. Et cet autre-là nous permet d'entrer en relation avec l'autre, avec le grand autre, avec le tout autre, avec l'autre qui n'est pas nous, avec cet autre qui n'est pas nous. et partout où je pose mon regard dans cet espace que j'occupe assez peu et dont c'était prévu où nous recevions, où nous recevrions nos invités, nos amis poètes européens. La pandémie est venue suspendre pour un temps ce projet, mais nous allons sans doute dans les prochains mois, dans les prochaines années, le réactiver. Et ici, il faudrait que vous voyez la configuration du bâtiment. C'est comme un ajout. Quand on regarde l'atelier librairie de l'extérieur, on constate qu'il y a comme deux tours. Et cette tour-ci qui donne sur la ruelle, qui donne sur une ruelle où on y trouve des arbres, il n'y a pas de voisin non plus qui en sert cette pièce, cette petite pièce. Alors, il y a une qualité de silence qui est inimaginable, au fond, parce qu'on n'entend pas la rumeur de la rue, on n'entend pas les voitures. Et John Cage, qui a enregistré du silence, mais que le silence était quand même mis à mal par les battements de son propre cœur, ici, on pourrait entendre le battement de son cœur. Et donc, partout où on pose les yeux, je vois « Être état » de Martin Dégard, dans la traduction de Martineau. Je vois Philippe Codic, « Le martyr onirique » d'Aurélien Lemant. Je vois « D'Azaï aux amous » « D'Azaï, sans vue » sur le mont Fidji. Je vois « La correspondance de Jung ». Je vois « La révolution surréaliste ». Je vois « La révolution rêvée » de Michel Suria. Je vois un numéro spécial du cahier international du symbolisme consacré au 11 septembre. Je vois « L'ange nécessaire » de Wallace Stevens. Je vois « Remember to remember » l'Henri Miller. Qu'est-ce que je vois d'autre? « Le promeneur de Paris, rive droite. » « Le journal romain. » de Renaud Camus. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? « Le message retrouvé » de Georges Catui « Au cœur des ténèbres » de Conrad. Jules Verne. Mais ce Jules Verne-là, il n'est pas là pour rien. Alors d'ailleurs, ça va être là-dessus que je vais conclure. C'est qu'il a appartenu, je ne suis pas un lecteur de Jules Verne, et enfin, je lui préférais et de beaucoup, la comtesse de Ségur. Alors, les 100 millions de l'abbé Jume, mais il a appartenu, tenez, au poète Louis Geoffroy. C'est pour ça qu'il est là, à ce moment-là, le 22 avril 1966. Alors, c'est un tout jeune homme. Louis Geoffroy, de toute façon, Louis Geoffroy est mort tout à fait, tout à fait jeune. Alors, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain.